Mon invité ce soir, mon premier invité, il s'était présenté comme député à l'élection de 2018, qu'il a malheureusement perdu contre la députée caquiste Marguerite Blais, qui est maintenant ministre des Personnes aînées. Alors je dis malheureusement parce que s'il avait gagné, il y a peut-être 5000 petits vieux qui seraient encore en vie. Il se présente maintenant comme candidat à la chefferie du Parti québécois. Il se veut un chef rassembleur. La preuve, sa famille et ses amis ont acheté 14 billets ce soir, ce qui fait 34 % de la salle. Pour voir un score aussi élevé au PQ, il faut retourner en 2008. Mesdames et messieurs, Paul Saint-Pierre Plamondon. On se sert pas la main. Bonsoir Paul. Ça va bien? Bonsoir. Ça va très bien. Paul et moi, est-ce qu'on se tutoie? Je sais pas si on se voit parce que je sais pas lequel est le plus jeune des deux. Je sais pas. Moi j'ai 38. 43. Ah ok. Ah ben Colline, la crème L'Oréal, c'est efficace. Bon, on se tutoie si t'es à l'aise avec ça. On y va. Parce qu'on s'est déjà rencontré quelquefois sur… Baso.tv. Baso.tv à l'époque, une émission toutes les deux qu'on garde un bon souvenir de ça. Exact. Tu te présentes comme chef pour le PQ, c'est la deuxième fois que tu te présentes. Quand t'as annoncé… Première question. Quand t'as annoncé ta venue ce soir sur le spectacle, que t'as partagé la nouvelle sur ta page Facebook, les premières réactions étaient quand même, je dirais, négatives. Les gens ont eu peur que ça soit un attrape, un ego ou bien un dîner de cons. Ils m'ont associé à Québec solidaire. Ils ont eu peur qu'on soit agressif envers toi. Et là, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années au PQ pour avoir autant peur de la réaction ou dans le traitement des médias ou des autres? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que le PQ est traité négativement par les médias? Oui, mais je pense que ce dont tu parles, c'est davantage ce qui se passe en général sur les médias sociaux. Les médias sociaux, si on pense à nos années de bazo.tv, où les médias sociaux avaient moins d'importance qu'aujourd'hui, il y avait plus d'espace pour ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire un dialogue. Et bien, évidemment, on peut être d'accord ou en désaccord, mais ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, la haine a pris beaucoup de place lorsqu'on est en désaccord avec quelqu'un. C'est vers ça que les médias sociaux nous amènent. Et ça crée un climat de méfiance en fonction des positions d'un tel ou de l'autre. Ça crée une polarisation où est-ce qu'on place une étiquette sur quelqu'un en disant, « Toi, tu fais partie de tel clan et c'est telle autre partie. » En fait, tu viens de le faire, je pense, en faisant référence à Sophie Durocher et à… Non, ce n'est pas d'eux que je parlais. C'est ça. Sophie Tremblay et Richard Théry. On a une tendance depuis quelques années à placer les gens dans les cases et à écouter ou ne pas écouter en fonction de « ils sont dans quel clan ». Puis ça, c'est très dangereux pour notre démocratie. Puis j'espère que le rôle du Parti québécois dans les prochaines années, ça va être d'être capable de parler de tous les sujets de manière responsable puis d'avoir l'écoute d'un peu tout le monde. Parce que ce qu'on voit politiquement, qui est une conséquence de ce qu'on vient de dire sur les médias sociaux, c'est que chacun vit dans son petit monde politique avec ses certitudes, s'abreuve toujours des mêmes informations puis du même groupe. Puis malheureusement, quand c'est le temps de la fête nationale, on n'est même pas capable de passer une soirée ensemble en se disant « on est tous québécois ». Puis moi, je pense qu'il faut prendre conscience de la difficulté des médias sociaux sur notre vie politique. C'est facile comme personnalité, comme moi qui prend la parole médiatiquement, de dire que les PQ sont plus fâchés sur les réseaux sociaux. Je considère que c'est un biais probablement, parce que dans mon entourage francophone, c'est sûr que je côtoie plus de ces gens-là, donc j'ai l'impression de recevoir plus de messages d'eux. Mais probablement qu'un anglophone du West Island ou dans le reste du Canada dirait « il y a plein de gens fâchés aussi sur les réseaux sociaux ». Je suis conscient que c'est un biais… Puis un péquiste va te dire que plusieurs militants de Québec solidaire passent beaucoup de temps sur ma page à dire des choses. C'est très possible. Moi, ils me disent que je suis vraiment bon. Mais comme politicien, comment on fait pour gérer ça? Est-ce que… parce que ces gens-là sont quand même les plus bruyants et des fois, ils finissent par… ces sujets qui autrefois restaient au niveau d'Internet finissent par percer la bulle médiatique en haut. Donc, comment on calme le jeu ou est-ce qu'on doit les amadouer ou on les ignore? Comment on fait comme politicien? Parfois, ils peuvent être nos plus fervents défenseurs aussi, ces gens-là. Oui, c'est drôle comment des gens qui taillissent peuvent vraiment te soutenir trois ans plus tard. C'est vraiment hallucinant. Il y a deux écoles de pensée. Il y a des gens de mon équipe dans la salle qui me disent toujours de ne pas répondre sur Twitter. Puis, je me fais taper sur les doigts constamment parce que pour moi, je peux ne pas répondre quand vraiment c'est de la mauvaise foi, mais quand mon intégrité ou en tout cas l'honnêteté de mon raisonnement est attaquée, je préfère répondre pour préserver la respectabilité de ce que j'essaie de faire, même si c'est du trouble puis je vais perdre 30 minutes. Je préfère maintenir au moins l'honnêteté de ma démarche, même si on me dit « occupe-toi pas de Twitter, de toute façon il n'y a que des gens haineux ». Je pense que c'est important de… Puis, c'est vrai pour des gens à gauche, des gens à droite, on doit cesser d'attaquer les gens et on doit faire des efforts. Moi, en tout cas, je me défends lorsque je pense qu'on remet en question la bonne foi. Je comprends totalement, j'essaie d'avoir le même type d'éthique, mais maintenant, de la part de nos partisans. Moi aussi, des fois, je me considère un peu complice silencieusement parce qu'évidemment, on va un peu plus dénoncer les abus de l'autre côté puis là, des fois, on a un de nos fans qui dit quelque chose qui n'a pas de bon sens puis je fais « ah, je n'aime pas tous les gens qui m'aiment sur ma page », mais moi, je n'ai pas à être élu. Non, mais je veux dire, moi, je n'ai pas à être élu, ce n'est pas grave si je perds avec personne, dans le sens que, oui, il y a une vente de billets, mais je suis capable d'aller dans le Québec. Moi, j'ai besoin de 4 % du Québec qui m'aiment pour être millionnaire. Là, c'est juste à 1 %. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas besoin d'aller chercher 30 ou 40 % des gens. Alors, comme politicien, ce défi-là, je me dis, il doit être tough ou... Tu sais, on ne veut pas se mettre sa base à dos. Premièrement, sa base, quand elle va sur les pages des adversaires, on ne les voit pas. Deuxièmement, c'est que c'est dans de la façon de faire de la politique. Tant qu'on n'a rien à se reprocher, puisqu'on avance, ça a du sens. On peut être en désaccord, mais ça a du sens, c'est intelligent. En général, il n'y a pas trop de débordement. Donc, c'est tout simplement d'amener ses idées. Des fois, ça donne vraiment des chocs d'idées. Des fois, on est en désaccord, puis ça va donner des échanges sur les médias sociaux qui sont corsés. Mais tant que ça ne déborde pas, puis qu'on donne l'exemple, en général, il n'y a pas de débordement qui s'en suit. Donc, je pense qu'il y a moyen, mais en même temps, moi, je pense sincèrement qu'il va falloir repenser aux médias sociaux. Changer l'algorithme, peut-être un jour. Arrêter de valoriser ce qui est haineux, ce qui est l'indignation, l'émotion, puis peut-être valoriser dans l'algorithme les propos plus nuancés, les textes plus longs. En tout cas, il y a une réflexion à avoir, parce que vraiment, on le voit partout dans le monde, ça nuit à la démocratie. Même, on pourrait dire, avec la montée des extrêmes droites et des extrêmes gauches en même temps, ça menace d'une certaine manière la démocratie, qui est une valeur fondamentale. Je suis d'accord avec la moitié, sauf l'extrême gauche, ça existe. Mais non, parlons un peu du projet souverainiste, lâchons les réseaux sociaux. Le projet souverainiste, moi, vous avez dit que vous tuez, mais vous étiez deux. Non, en entrevue à Mathieu Bock-Côté, dans son podcast ou son émission de radio, t'as dit quelque chose qui m'a beaucoup rejoint, à laquelle j'adhère énormément. Par rapport au pays scandinave, t'as déjà travaillé là, t'as une bonne connaissance de ça. Les plus petits pays sont plus faciles à gouverner, la corruption est plus facile à combattre, l'engagement des citoyens est plus facile à comprendre aussi, parce que les chiffres sont plus petits, les résultats sont plus concrets. Et moi, ça fait longtemps que je dis ce genre de discours-là, c'est-à-dire que j'aimerais enlever un palier de gouvernement. C'est la raison pourquoi, moi, je suis souverainiste. Enlever un palier de gouvernement pour que les gens comprennent un peu plus ce qui se passe. Mais est-ce que... Et ça, ça m'a beaucoup rejoint. Puis je trouve ça super intéressant comme projet. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que les gens veulent faire la souveraineté? Est-ce que c'est rassembleur comme projet? J'amène ici l'idée qu'on parle d'environnement, on parle de combattre... En fait, on en parle dans tous les programmes des gouvernements. Il y a l'environnement, il y a les inéquités sociales, les inégalités de richesse. Il y a ces combats-là, mais on dirait que le seul combat qui rallie d'un côté ou de l'autre, ou en ce moment, les gens, c'est l'identité. Est-ce qu'on est forcé de faire une bataille sur l'identité, en ce moment, côté politique? On ne peut pas... Les gens vont aller sur les sujets qu'ils croient importants. L'identité est l'un d'entre eux, donc il va falloir en parler. Puis moi, pour avoir vécu au Danemark puis en Suède, puis si on pense à des pays comme le Japon ou la Hollande, les pays les plus équitables, donc les vraies social-démocraties, ont une part de nationalisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas honte de sortir le drapeau. Quand c'est sa fête au Danemark, on plante le drapeau danois sur le gâteau et partout dans la maison. Donc, je pense qu'on a démonisé beaucoup le nationalisme. Ça dépend comment on le définit, mais je pense que l'identité d'être dans le même bateau, le sentiment qu'on est, malgré nos différences, tous québécois, il est important pour la social-démocratie parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on a de l'empathie envers les autres. Et donc, les plus petits pays qui ont une identité nationale qui est claire, ça ne veut pas dire qu'ils ne respectent pas les différences, mais au moins on développe une forme d'intérêt pour les autres, alors que moi, ce que je crains de la tendance plus américaine, c'est le communautarisme. C'est-à-dire qu'on se regroupe en petits groupes où on ne se soucie que de soi-même. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée des inégalités sociales parce que les gens ne votent plus pour la redistribution des richesses. Puis au final, ça donne des écoles de mauvaise qualité, des hôpitaux de mauvaise qualité, des gens qui vivent dans la pauvreté. Donc, moi, je me définis comme un social-démocrate. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait une redistribution des richesses pour que tout le monde ait une chance égale. Mais je suis à peu près certain que pour être social-démocrate, il faut avoir un sentiment d'appartenance à une nation, à un territoire donné. Puis dans le cas de notre territoire, il s'appelle Québec. Puis pour revenir au Canada sur la souveraineté, ça serait pas mal moins compliqué si on n'avait pas un autre palier de gouvernement qui prend nos impôts et ensuite prend des décisions qui ne nous ressemblent pas, que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur… en fait, je ne ferais pas la liste de tous les domaines où est-ce que le Québec, ses intérêts rentrent en contradiction avec le Canada, mais ce serait drôlement plus simple si tout était clair, tout était autour de notre collectivité à laquelle spontanément on s'identifie. Je suis d'accord, moi, d'un point de vue pragmatique. C'est pour ça que je suis souverainiste, je voterais oui à un éventuel référendum. Je ne suis pas la personne sur les réseaux sociaux qui en parle le plus, je suis d'accord, je ne suis pas un militant, mais ce que je me demande, c'est ce projet-là, est-ce que c'est celui qui est mis de l'avant par les souverainistes présentement, celui de faire un pays plus égal, un pays plus respectueux de l'environnement? Peut-être que ça se cache dans les programmes, comme je dis, à la fin en bas, mais sauf que ce qui est mis de l'avant, quand je regarde, puis là, je reviens avec ce qu'on disait au début, le biais qu'on a des réseaux sociaux, on dirait que ceux qui veulent les plus bruyants, qui veulent la souveraineté présentement, le veulent pour protéger quelque chose, plutôt que de développer un projet porteur que moi, j'aurais le goût d'embarquer, protéger une espèce de Québec de 1988. Je sais que ça a l'air péjoratif, dit comme, bien, ça a l'air sévère, mais, tu sais, le nombre d'immigrants qu'on reçoit, je crois qu'on peut en discuter, c'est correct, mais ça prend une place démesurée chez certains que je me dis, pourquoi tu veux la souveraineté? Je ne suis plus sûr si je veux la souveraineté avec toi. J'ai comme peur de ce que tu vas faire du plus petit pays. J'ai comme peur de ce projet-là à cause de ça. Je comprends, mais ce n'est pas propre au Québec, cette dynamique-là. Puis au final, je pense qu'une partie du problème que tu décris vient du fait que le mouvement indépendantiste n'a pas vraiment mis de l'avant sa raison d'être au cours des dernières années, pour des raisons que je respecte, c'est-à-dire qu'il fallait remplacer les libéraux aux dernières élections, donc il n'y avait presque pas d'espace pour le projet d'indépendance lui-même. Moi, ce que j'ai décidé d'apporter pour le Parti québécois, pour l'avenir, c'est de parler de l'indépendance comme un projet qui va se réaliser, un projet concret à moyen terme. Le thème de ma campagne, c'est oui, je n'arrête pas de parler, de rebâtir le camp du oui, parce que je pense qu'on va vivre de notre vivant un troisième référendum. Et c'est sûr que le jour où on va parler de ce projet-là en disant « Moi, je suis en politique pour ça, c'est un projet légitime et ça va avoir lieu », bien là, la discussion va s'orienter de plus en plus vers qu'est-ce que ça va donner concrètement, en quoi ça va changer les paramètres pour l'environnement, la justice sociale, l'éducation, notre estime de nous-mêmes. Moi, je ne condamne pas les gens qui sont un peu sur la défensive, parce que c'est vrai qu'il y a un déclin linguistique, c'est vrai qu'on a un sentiment de déclin en général au Québec, et je pense que c'est ce que le Canada nous réserve, de la même manière qu'il a réservé ce sort-là aux autres minorités francophones dans le reste du Canada. Donc, je ne blâme pas les gens de voir beaucoup de changements en même temps et de s'inquiéter de la direction que ça prend, mais en même temps, il y a une responsabilité du mouvement indépendantiste de prendre la place en parlant d'avenir, en disant « Moi, je suis ici en politique pour que ça se fasse, pour qu'on ferme ça, ce chapitre-là, pour qu'on passe à un nouveau chapitre du Québec indépendant. C'est juste une question de justice et de gros bon sens. Cette journée-là, je pense que le dialogue ou la discussion va changer. » Je suis juste assez vieux pour me souvenir que le PQ et le mouvement indépendantiste étaient associés à la gauche, puis il y a un moment dans l'histoire où ce qu'on disait, « Bien, pour réunir assez de gens, plus de 50 %, il faut aussi aller chercher la droite. » Parizeau. « Avec le temps, est-ce que c'est encore un projet de gauche? Est-ce que le PQ est encore un parti de gauche? Est-ce que, disons qu'on dit, on fait l'indépendance, puis on verra ensuite quel projet qu'on aura? Est-ce que c'est… » En général, le Parti québécois est un parti social-démocrate. Je pense qu'on ne peut pas le nier, que ce soit René Lévesque, même Lucien Bouchard, qu'on associe à la droite, a fait des mesures sociales qui s'apparentent à la social-démocratie. En général, on peut dire que c'est un parti de centre-gauche. Mais si vraiment l'objectif, c'est de créer un pays, il faut avoir la maturité puis la tolérance envers les autres qui ont une opinion différente, en disant, « Peut-être que tu es plus à gauche que moi sur le spectre, mais on s'entend sur quelque chose qu'on veut laisser à la prochaine génération qui serait mieux que ce que nous, on a connu. » Et donc, forcément, le jour où le Parti québécois veut gagner un référendum, atteindre son objectif, il doit démontrer que tout le monde est bienvenu puis qu'il y a une forme de respect pour des opinions divergentes, un esprit aussi de dialogue qui amène à certains compromis. Puis malheureusement, à l'ère des médias sociaux, c'est l'inverse. C'est de la super polarisation qui amène des gens qui sont pourtant indépendantistes à dire, « Oui, mais ce sera indépendantiste seulement si toutes mes conditions sont remplies, sinon, je ne touche pas à ce projet-là. » Mais ça, ce n'est pas respectueux de la vraie vie. La vraie vie dans une société, c'est que tu as toujours un voisin avec qui tu t'entends moins. Il y a toujours une situation qui n'est pas idéale, mais on a assez d'humanisme puis de maturité pour dire, « Bien, je te respecte quand même, puis je suis prêt à vivre en société avec toi. » Donc, mettons, le PQ ou les indépendantistes en général, est-ce que, tu sais, en attendant d'atteindre cette indépendance-là ou de faire la… si on fait la promotion à 100 % de l'indépendance, est-ce qu'on devrait ne pas trop se mouiller sur d'autres sujets ou sur d'autres politiques? Est-ce que cette espèce de charte-là dont on a parlé tellement longtemps n'a pas nuit un peu à… parce qu'on met nos cartes quand on dit ça, on fait une charte de la laïcité, mais une charte des valeurs avant. La charte des valeurs, c'était comme… c'est clair, là, ce que le projet… ça envoie un message clair, même si, bon, elle a peut-être été trop démonisée par certaines personnes, mais est-ce que le PQ devrait… parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'on parle d'indépendance tant que ça, puis ce discours-là, moi, je l'ai dit tantôt, il me rejoint, là, l'idée de faire un meilleur pays, puis on va en discuter, puis on va débattre de ça, mais je n'ai pas l'impression que c'est ça qui se passe en ce moment. Est-ce que le PQ est devenu un parti qui voulait avant tout gouverner ou qui voulait… qui est devenu un parti comme les autres, à la limite? Bien, pour revenir à la laïcité, c'est la CAQ qui a fait la loi 21 au final. Donc, c'est dire que dans la démocratie… C'est vrai, ça, Caroline? Dans la démocratie québécoise, il y avait plus de personnes qui étaient en accord avec le principe de laïcité tel qu'il a été présenté que personne qui était contre. Ça, c'est un débat qui aurait pu avoir lieu dans un Québec indépendant ou dans un Québec, dans un Canada. Moi, je pense qu'il y a des débats qui sont normaux, qui existent dans toutes les sociétés en Occident. Il faut accepter que ces débats-là sont là. Ils sont en évolution constante. Donc, ça peut être une chose maintenant, puis une autre chose dans cinq ans, comme ça peut être la même chose. Mais on ne peut pas s'empêcher… On ne peut pas se mettre la tête dans le sable par rapport à 300 ans d'histoire dans le Canada. On ne peut pas couper nos enfants, les prochaines générations, d'un projet meilleur, simplement parce qu'on a un désaccord sur un point ou un autre. Bien, je suis d'accord, mais mettons le projet plus d'avant. Tu sais, mettons plus le projet. Bien, on est d'accord. Mais je conçois très bien. Parlons de la course à la chefferie en terminant. Premièrement, qu'est-ce que ça prend pour s'inscrire dans une course à la chefferie d'un parti politique? Ça prend des signatures et… Des sous. Des sous, oui. À quoi ça sert? J'ai entendu 25 000 $ pour s'inscrire. Exact. Pourquoi? C'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de cabochon ou de… Ça a toujours été. Ça a toujours été. Mais d'une certaine manière, c'est que ça teste le sérieux des candidatures. Parce que des gens qui ont des idées au Québec, il y en a plusieurs, et le Parti québécois est le parti démocratique par excellence. Quiconque veut participer à la démocratie du Parti québécois peut le faire et est bienvenu. Mais ça crée aussi des courses à 20 candidats, si tu ne mets pas des paramètres. Donc, les sous, c'est quand même un investissement. Donc, c'est parce qu'on y croit. C'est parce qu'on pense aussi qu'on va être capable d'aller chercher des dons parce qu'il faut rembourser. Est-ce qu'il faut y mettre votre argent ou il faut que ce soit recueilli? Oui, c'est-à-dire, c'est ça. Il faut que ce soit recueilli. On peut l'avancer. Mais ultimement, le DGEQ oblige à ce qu'on… Donc, il faut que tu aies confiance que… On a tous un nom en tête qui l'a avancé et qui ne l'a pas remboursé. C'est-tu réglé, ça? Je pense que… Pierre-Carles Péladeau, pour ne pas le nommer, là, qui… Je pense que c'est réglé, mais en effet, il avait dépensé énormément d'argent. Donc, l'argent, mais aussi les signatures, c'est ça le test le plus important. C'est qu'on veut savoir que la personne est organisée, a un appui minimum dans le parti. Et ce que ça donne dans ce cas-ci, c'est une course à quatre, ce qui est un chiffre, un nombre qui est parfaitement gérable. Alors qu'à douze, c'est une cacophonie et ça n'intéresse personne. Comment on se démarque dans une course à la chefferie? On met de l'avant nos idées. Est-ce qu'on essaie de… Est-ce qu'il y a une surenchère de « Bon, telle personne dit ça, je vais en faire un peu plus » ou bien on se fie au jugement des membres? Moi, je me fie beaucoup au jugement des membres. Les péquistes sont des gens qui s'intéressent à la politique et qui s'intéressent au contenu. C'est des gens qui lisent. C'est des gens qui s'intéressent donc aux débats publics. Et là, on va avoir trois débats devant publics qui vont être en direct sur les médias sociaux. Ça va être beau dans les commentaires. Non, mais c'est ça. Mais c'est important de comprendre. Moi, je vous soumets que la démocratie, par définition, s'agrinche. Si on tient à la démocratie et qu'on ne veut pas tomber dans le totalitarisme, il y a des fois que les gens se coltaillent. Il y a des fois que ça joue dur. Mais je préfère ça, puis d'avoir la liberté d'expression. Tout le monde s'exprime, peu importe si on est d'accord ou pas. Je préfère ça à des sociétés totalitaires. Donc, le Parti québécois, c'est un des rares partis démocratiques en Amérique du Nord. C'est quand même pas juste les deux choix qu'on a, là, mais… Non, mais ce que je veux dire… Totalitaire ou cringe, là, mais… Oui, mais quand même, il faut être tolérant envers la démocratie dans le sens où ça donne lieu à toutes sortes de choses, la démocratie. Mais c'est mieux ça que pas de démocratie. Bien, super. Puis d'ailleurs, il y aura peut-être une réplique dans quelques semaines parce qu'il y a votre collègue Sylvain Godreau qui aimerait venir faire un tour aussi. Il y en a un qui a décliné aussi, mais que je n'aimerais pas. Mais Sylvain, lui, c'est lui qui m'a écrit, ça fait que ça ne doit pas aller bien sa course. Mais quand t'es rendu à écrire un show qui n'existe pas encore, puis dire « J'aimerais ça y aller! » Mais non, non, on verra, il y aura une réplique. Mais merci de vous être présenté. En fait, bien vous, Colin, merci de t'être présenté puis t'as répondu immédiatement quand je t'ai écrit « Oui, avec plaisir. » J'ai trouvé ça généreux de venir parce que tu as dit « Oui » puis après ça, tu as dit « C'est quoi? » Non, mais je t'encourage à continuer. S'il y a des gens qui font des espaces de discussion comme ici au lieu de faire des chicanes sur Twitter, moi, je pense qu'on avance. Bien non, on ne sait pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais ici et avec la salle, ça se passe plutôt bien. Merci à toi de t'être présenté. Et oui, oui, oui. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada